Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier vrai épisode de l'histoire des jeux et s'entraîner, reprenons là où nous étions arrêtés. Nous sommes en 1983 au Japon et plus précisément le 5 juillet 1983, ce jour marque l'arrivée d'une nouvelle console là-bas, la Famicom ou Family Computer. Avec son design de vaisseau spatial, elle va s'écouler à plus de 500 000 exemplaires en seulement deux mois. Bon, de toute façon là-bas, il n'y a que les consoles Nintendo qui se sont vendues et visiblement ça ne change rien à jamais. Avec sa résolution de 256 pixels sur 240, ses 2 kHz de mémoire vidéo et ses 52 couleurs, elle faisait arriver. En même temps, pour seulement 14 800 Yen, ce qui fait environ 130 ronds chez nous, autant dire que les Japonais, ils se l'ont un peu arrachés. Surtout quand on pense qu'aujourd'hui une console, son succès fut tel qu'une version mondiale sortie en 1985, la NES. Sortie le 18 octobre 1985 aux USA, pourquoi pas le 19 ? Et le 27 octobre 1987 chez nous, ce ne sera pas deux ans plus tard. De base, Nintendo eut recours à Atari pour commercialiser la console en Amérique, car ils s'en devaient être simplement pas prêts. Parce que là-bas, on imaginait mal faire des consoles sans que ce soit Atari. Même pendant le période du crash. Bon, d'ailleurs, ça fait rire quand on connaît la suite, mais... Sauf qu'Atari, ils n'étaient pas super super d'accord et ils en refusaient. En effet, ils préféraient se pencher sur la succession de l'Atari de 1800 plutôt que d'aider Nintendo. La succession sera à la 7800, ce qui est d'ailleurs une grave erreur, car après ça, Nintendo a même essayé d'y ajouter un enregistreur de cassettes et plein d'autres gadgets. Spoilers, ça ne va pas marcher. En juin 1985, les premières NES sont distribuées uniquement à New York. Avec un succès de 50 000 consoles vendues dans la petite ville, ouais, j'insiste sur le petit teint, Nintendo décide d'en vendre dans tout le pays à partir du 18 octobre. Nat à laquelle, ils ont décidé de commencer en vendre dans d'autres pays. Avec seulement 10 jeux à son lancement, dont Super Mario, Donkey Kong Junior ou encore Pinball, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait déjà de la qualité, et surtout le roi. Après 2 ans et un bon gros succès, Nintendo sortit la console chez nous en octobre 1987. Il était temps. L'effet de l'année sera tel qu'elle n'aura strictement aucun mal à s'imposer, même devant la Master System de Sega qui était pourtant là depuis un mois. Par contre, je rappelle que Sonic n'est pas encore né, ceci dit, la guerre Sega-Nintendo peut dire qu'elle commence à peu près ici. D'ailleurs, la Master System se vendra à... quand même 6,8 millions d'exemplaires en Europe. C'est pas rien. 62 millions de consoles vendues, 500 millions de jeux vendus, autant dire que Nintendo, ils étaient plutôt... posés. Castlevania, Megaman, Zelda, Metroid, Nintendo s'installera peu à peu avec des combats immobilicitaires monstres comme Zelda 2 ou Teenage Mutant Ninja Turtles, ou l'arrivée du Zapper et de Doc Hunt. La console de Nintendo a réussi à tenir jusqu'en 90 sous le poil de la concurrence qui commence à évoluer. D'ailleurs, en 90 sort aussi la première console portable, la Game Boy, qui sera d'ailleurs la première console portable de l'histoire. Mais qui avec des jeux comme Pokémon ou encore Tetris s'imposera avec plus de 118 millions de consoles vendues. C'est juste énorme. Et Sega, bon, on tentera bien de tenter la chose avec la Game Gear l'année suivante, mais avec son manque de batterie et son manque évident de jeu, on n'en sera qu'à des millions, soit un dixième même pas de ce qui a été vendu. Pour ce qui est des consoles de salon en 90, Sega frappe Nintendo dans la pouche avec la Megadrive. Sortira le 30 novembre chez nous. Ouais, alors, je vais pas vous donner les dates de sortie Riken et Nippon à chaque fois, parce que sinon vous allez vous paumer, mais genre vraiment. Avec ses 16 bits, la Megadrive se révèle bien plus puissante que la NES. Nintendo réplique alors en juin 92 chez nous avec la légendaire Super NES. La troisième génération de console se finit alors pour laisser place à la quatrième. D'ailleurs, cette quatrième génération marque l'arrivée d'un concurrent majeur en 91, Sonic Zatch. Megadrive versus Super NES, Nintendo versus Sega, le versus rouge, Mario contre Sonic, la guerre est lancée. Je vais pas m'éterner sur cette guerre parce que j'aimerais bien faire une vidéo au-dessus. Alex Kidd, Street of Strange, Street Fighters, Les J'tronf, Sonic, la Megadrive et va tenir face à Nintendo qui enchaîne les licences et les hits également avec notamment Mario Bros 3, Secret of Mana, F-Zero, Chrono Trigger et Street Fighter. Niveau vente, aucune des deux ne prendra l'avantage, voire même qu'en avril 92, les parts de marché sont carrément égales, comme quoi c'était une précaire. Au final, c'est la Super NES qui va prendre l'avantage et qui va le garder pendant quelques années. Hélas, la console de Nintendo est présentée pas mal d'inconvénients. Par exemple, chaque éditeur était limité à 5 jeux par an maximum. Nintendo devait approuver car leur politique de censure a pas mal évolué. D'ailleurs, Nintendo voulait éviter qu'un jeu sorte sur les deux machines et pour cause, la plupart des jeux qui sortaient sur les deux machines se sont mieux vendus sur Megadrive. Par exemple, les J'tronf. Ou un exemple un peu plus flagrant qui montre aussi l'exemple de la censure chez Nintendo, c'est Mortal Kombat. En effet, la version NES s'était vue retirer les effets de gore et la version Megadrive, elle, les avait gardées. Ce qui fait qu'elle s'était beaucoup mieux vendue que la version Super NES. 93, deux événements majeurs se déclenchent. L'arrivée des premiers systèmes de classification et surtout l'arrivée des premières consoles à support CD avec la Mega CD de Sega. Ce genre de machine qui encourage vraiment beaucoup les jeux FMV ce qui veut dire Full Machine Video et tout ça. Et les Point and Click. Bon. Et là, cette console sera un vrai échec critique. Je sais dans les jeux tels que Sonic R ou Link Faces of Evil. Alors ouais, il y a eu un Zelda sur une console Sega. En fait, c'est assez compliqué. Ça vient d'un arrangement qu'à foirer entre Nintendo, Sega et Sony. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus car j'aimerais bien y consacrer un épisode. Et là, cette console qui est enfermée aussi de vraies perles comme Dragon's Lair qui malgré sa difficulté était révolutionnaire pour l'époque et bah, elle n'a pas marché. D'autant que son prix fut également un grand frein pour quiconque voulait l'acheter. Écoutez, quand même deux fois plus cher que n'importe quelle autre à l'époque. Évidemment, cette console ne fit rien à Nintendo qui enchaîna les jeux, les extensions tels que le Super Scope pour s'écouler à plus de 49 millions d'exemplaires contre 39 pour la Mega Drive. C'est donc une victoire pour la Super NES sur la quatrième génération. Hélas, pour les deux concurrents, la cinquième génération arrive. leur ancien allié Sony débarque avec la PlayStation. Mais on verra tout ça une prochaine fois parce que cet épisode est déjà très compliqué. Je ne sais pas à quelle durée il fait, mais en tout cas, ça commence à partir en Game of Thrones. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Surtout, vous avez compris ce que je racontais. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Sinon, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Alors, je prends aussi 30 secondes pour vous dire qu'on a un Twitch. Alors, n'hésitez pas à fiter en dé. On est gentil, on joue à des jeux sympas. Et le lien est dans la description. Je vous l'affiche ici aussi 30 secondes pour les courageux qui ont le courage de mettre pause et de recopier. Même si tout le monde ira dans la description où on n'aura strictement rien à foutre. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501